Et salut à tous les amis, ici Greto, ici Papa Greto et on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un jeu qui m'a beaucoup plu récemment. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très très longtemps, il s'agit bien entendu, vous l'avez compris, si vous avez lu le titre de la vidéo, il s'agit de Titanfall 2 et BT n'a qu'à bien se tenir pour le titre du test qui est disponible sur mon blog au moment où vous lisez, enfin où vous écoutez ou vous regardez cette petite vidéo et finalement, on va dire que j'étais vraiment assez agréablement surpris sur ce jeu qui fait suite au premier Titanfall qui était plutôt imparfait, certains, on va dire, lui reprochaient son manque de contenu un petit peu, ça c'était vrai, et son manque de solo, enfin il n'y avait pas de solo, moi ça ne m'avait pas forcément, ça ne m'avait pas choqué du tout, au final je trouvais ça plutôt bien même, finalement un jeu solo n'a pas besoin d'un, enfin un jeu multijoueur n'a pas besoin d'un mode solo, enfin moi c'est mon avis, et je vais essayer de vous montrer un petit peu finalement ce que propose ce deuxième épisode de Titanfall, et voilà quoi, allez ne zappez pas les amis. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de parler vraiment de Titanfall 2, je voulais revenir sur 2-3 petites choses, notamment les événements qui ont conduit à la création de cette nouvelle licence qui est Titanfall, donc à la base c'est Respawn Entertainment, qui développe la série, et c'est Electronic Arts qui distribue, qui édite les jeux tout simplement du studio. Alors pour le moment il n'y a que deux jeux, donc Titanfall et Titanfall 2, il y a un petit jeu de cartes qui ne devrait pas tarder à arriver, mais ça sera encore une autre histoire. Donc à la base les créateurs de Respawn Entertainment, ce sont Viz, Viz n'importe quoi, Vince, Zampella, et Dwayne West, vous les connaissez probablement, enfin peut-être pas leur nom, mais vous connaissez leur jeu, puisqu'il s'agit en fait des créateurs à la base d'Infinity World, donc Infinity World, vous les connaissez pour la série des Call of Duty Modern Warfare notamment. Donc en fait c'est après le deuxième épisode, nos deux comparses, ZZW et Viz n'importe quoi, Viz n'importe quoi, ont été virés de chez Activision. En fait ils ont été licenciés, apparemment pour insubordination, parce qu'en fait ils avaient déjà commencé apparemment à... Ils parlaient, en fait ils étaient déjà en train de négocier avec Electronic Arts afin de... comment dire... Afin de monter finalement un nouveau studio, ça se passait pas très bien finalement sur les derniers mois avec Infinity World, ils avaient décidé un petit peu de... enfin décidé de partir, donc ils avaient décidé de créer un nouveau studio, donc ils ont négocié avec Electronic Arts. Activision a eu vent de tout cela, et puis ils ont décidé de les licencier un petit peu comme des malpropres, bon on sait pas vraiment ce qui s'est passé dans les détails, mais grosso modo c'est ce qui a conduit à la création de la série des Titanfall, et vous comprenez un petit peu l'animosité qui peut régler, enfin qui peut régner, pardon, entre Activision et... et Respawn Entertainment, enfin voilà, avec les petits trolls qu'il y a eu sur Twitter, etc. Mais revenons à nos moutons, et finalement à l'important qui est Titanfall 2. Alors pour ma part, lors de l'annonce de Titanfall, j'étais vraiment très étonné, j'ai même cru à une blague pendant deux secondes. Faut dire qu'il y a en fait lancé une nouvelle série, enfin licence, avec des mechas et qui sortaient en exclusivité sur Xbox One et 360, et en plus fondée par Respawn, développée par Respawn Entertainment, dont les créateurs sont David West et Vince Ampela, donc c'était quand même pas mal. C'était assez fort comme annonce, et au début j'ai cru franchement à une blague quoi. Et au final, on va dire que la réalisation était pas mal, franchement, le premier Titanfall était un bon jeu prometteur, qui avait certes des défauts, mais on retiendra que la recette était bonne déjà. Alors la vraie question pour ce Titanfall 2, c'est franchement, qu'est-ce qu'on pouvait en attendre ? Faut savoir qu'il y a eu très très peu de communication qui a été faite autour du jeu. Il faut dire que le jeu arrivait pile entre Battlefield 1, qui est aussi édité chez Electronic Arts, et qui lui a eu droit à la grosse campagne de publicité, la grosse campagne de marketing, et Call of Duty chez Activision. Donc il arrivait un peu entre ces deux jeux, et on se demande pourquoi, comment ça a pu arriver, pourquoi EA a finalement pris cette décision. Faut savoir que Respawn Entertainment n'a rien eu, enfin, n'a pas eu son mot à donner concernant la date de sortie, la date de sortie a été fixée il y a un bon moment, et il n'a jamais été question de la repousser. Alors franchement, il me paraît évident que ES est totalement loupé sur la date de sortie du titre, en oubliant que les poches des joueurs ne sont pas extensibles, qu'ils ne sont pas remplis de billets verts. Et pour autant, ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir si Titanfall est un bon jeu. C'est donc ce que je vais essayer de vous montrer, ou pas, avec la suite de ce test. Alors la première nouvelle, ça concerne, enfin la première nouvelle, la première nouveauté concerne la présence d'une campagne, d'un mode solo pour ce Titanfall, et finalement, je le trouvais assez agréable, mais franchement, dispensable, elle était assez quelconque, même si c'est vrai qu'il y a des passages qui sont assez intéressants, surtout les passages de plateforme. On y incarne dans cette campagne le soldat Jack Cooper, qui est un simple soldat au début, et finalement qui va être pris sous l'aile du pilote, donc le pilote, c'est-à-dire qui pilote un Titan, donc le pilote Lastimosa qui va le prendre sous son aile, en vue d'en faire un pilote émérite. Et les choses vont très très vite s'accélérer, parce qu'il ne devait être qu'une mission de reconnaissance se transforme en bain de sang. Cooper devient alors le pilote de BT 7274, le Titan de Lastimosa. La campagne de Titanfall est donc composée de 9 missions qui sont assez courtes, puisque vous en vendrez à bout en 5 ou 6 heures pour les meilleurs d'entre vous, et en fonction du niveau de difficulté dans lequel vous jouez. Et bien que convenu et sans réelle surprise, l'histoire dépeinte dans ce Titanfall 2, c'est des marques de la concurrence par son côté SF qui m'a plu. Alors je suis un grand fan de tout ce qui est SF, et finalement l'univers qui est dépeint dans Titanfall 2 m'a franchement bien plu. Donc pour autant, il y a des phases de combat qui m'ont un peu déplu, notamment les phases contre les boss qui sont assez décevantes, et vite expédiées. Donc voilà, en revanche, il y a quelques passages qui sont assez cools, où vous devrez jongler entre le passé et le présent, notamment, c'est des phases un petit peu de plateforme, pour franchir des portes fermées, ou sauter sur des murs qui ont changé de place, etc. Ce passage-là, il est franchement excellent, et c'est probablement le moment le plus marquant, enfin la mission la plus marquante de cette campagne solo. Une chose qui m'a plutôt aussi surpris, c'est la relation entre Cooper et BT. BT, c'est le Titan. BT, en fait, est un Titan qui est hyper bavard, et à la limite, Jack Cooper est un petit peu un personnage qui est en retrait, et finalement, on a l'impression parfois que le personnage principal, c'est vraiment le Titan, et pas forcément Cooper. Donc je vais même me demander, voilà, si ce n'est pas lui franchement le personnage principal, tant il lui donne des directives, tant c'est lui qui donne les directives, en fait, à suivre, pour la suite de la mission. Donc pour terminer, dans cette campagne, je peux dire que celle-ci est assez classique, mais probablement plus réussie que celle des Call of Duty récents, si je devais comparer. Le problème, c'est que ça ne la rend pas indispensable pour autant. Moi, je ne comprends pas, franchement, l'idée de mettre un mode solo dans un jeu qui n'en a pas besoin, un peu comme l'idée d'un multi sur le reboot de Tomb Raider, ou de Mass Effect 3. Si c'est juste pour faire beau, franchement, je ne comprends pas le principe. Moi, je trouvais le premier Titanfall bien dans son... comment dire, dans son... dans le principe, il n'y avait pas de solo et tout ça. Et au final, dans ce Titanfall 2, tu fais la campagne en 5-6 heures et tu vas passer des... limite, tu peux passer des centaines d'heures sur le multi. Je ne comprends pas... Dans ce cas-là, je ne comprends pas la présence d'un mode solo aussi court que ça, quoi. Et qui n'apporte franchement pas grand-chose, au final. Donc voilà, c'était pas non... C'était pas non plus une mauvaise expérience, au moins de là. Mais c'était assez contenu, convenable et puis dispensable et très oubliable, en fait, finalement. Le solo de Titanfall 2 n'est absolument pas indispensable. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est l'idée, en fait. Alors, le gros point faible de Titanfall concernant son mode multijoueur, le premier, c'était son manque de contenu. Et on va dire que Respawn a changé un petit peu la donne pour ce Titanfall 2. Ça commence déjà avec les options tactiques qui sont faites pour vos pilotes. En fait, il y en a 7 dans le jeu. Et elles vous permettent, en fait, d'avoir un pouvoir spécial. Donc ça va du camouflage à la téléportation. Vous allez avoir un grappin et un espèce de radar, enfin, un espèce de petite épée qui génère un radar, enfin, un petit sonar qui permet de localiser un petit peu les ennemis. Donc ça, ça commence comme ça, déjà. C'est ce qui permet déjà de commencer à façonner votre classe. Ensuite, c'est tout l'arsenal d'armes qui a été conséquent. On y retrouve, bien sûr, plusieurs classes comme les fusils d'assaut, les fusils mitrailleurs, les mitreuses légères, les fusils snipers. Chaque classe, en fait, possède 4. 3, 4, 5, je crois que c'est 4 ou 5 armes à chaque fois. Dans ces 3 ou 4 armes à chaque fois que vous allez pouvoir personnaliser un petit peu déjà l'aspect avec des skins que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure de votre progression. Et aussi, les accessoires comme une lunette et des petits bonus passifs, des atouts comme le rechargement express ou le chargeur amélioré. Histoire de laisser encore le joueur concluter ses propres combinaisons. Ce sont 10 loadouts qui sont à votre disposition et que vous pourrez changer à n'importe quel moment de la partie. Et ça, c'est bien parce qu'à la volée, finalement, vous allez pouvoir changer un petit peu votre rôle, votre classe finalement en pleine partie. Et ça, franchement, c'est assez cool. Donc, pour vous accompagner, ce sont 6 titans qui composent le roster du jeu. Ils sont tous différents et axés dans des rôles différents. Ronin est le petit titan très agile et efficace pour qu'on doit rapprocher alors que North Star, c'est le sniper de la bande. Alors, au niveau des modes de jeu, c'est du classique. Franchement, il y a l'attrition qui est de retour. Il y a du capture de drapeau et du pilote contre pilote. Il y a aussi un nouveau mode de jeu qui est assez intéressant, c'est le mode chasseur de prime. En fait, ce mode de jeu est franchement hyper intéressant car le but est de récupérer un max d'argent en tchant les vagues d'ennemis qui vont popper en général sur 2 points de la map. Et ces modes d'ennemis peuvent être composés de fantassins, de mecha. Plus l'ennemi est balèze, plus il donne d'argent. Une fois que les vagues sont terminées, il faut aller déposer les sous-sous gagnés à la banque. Le souci, c'est que les vagues d'ennemis sont les mêmes pour tous les joueurs dans le sens où il va y avoir un point A et un point B sur la map et n'importe quel joueur des deux équipes peuvent aller dans n'importe quel des points pour tuer un petit peu tout le monde. Le souci, c'est que lorsqu'il vous tue, enfin, lorsqu'un autre joueur vous tue, il récupère la moitié de votre cagnotte. Donc voilà. Donc il y a un petit côté tactique et dynamique stratégique qui finalement, c'est bien ce mode de jeu et finalement qui en fait le mode de jeu le plus amusant de tous les modes de jeu de ce Titanfall 2. De manière générale, il y a tout un système, enfin, tout le système de persuasion de skin. Moi, ça ne me plaît pas dans les jeux, dans les MMO parce que je suis un grand fan de MMO aussi. Ou dans, généralement dans tous les jeux, je ne suis pas un grand aficionados de... Enfin, je n'accorde pas une grande importance à l'aspect de mon personnage. Et finalement, j'ai été un peu pris au jeu par tout le système de skin à débloquer de Titanfall 2. Voilà, que ce soit pour votre avatar, pour votre arme, pour vos titans. En progressant dans le jeu, vous allez débloquer un tout dernier arsenal de skins comme je le dis, pour tout ce que je viens de citer. Finalement, qui ajoute un petit côté personnalisation qui est bienvenu puisqu'il permet aussi aux autres joueurs de se différencier, de ne pas avoir cet effet où finalement, tout le monde se ressemble et ça, c'est franchement cool. Clairement, le point noir, mojard du premier repu, c'était son contenu et Respawn a vraiment pris en compte cela en compte pour le plus grand bonheur des joueurs. Voilà, maintenant, on va... On va entrer dans un point qui porte un peu débat entre les fans du premier... Entre les fans hardcore du premier et ce Titanfall 2. C'est le cœur du jeu, c'est son gameplay dynamique qui était introduit forcément par le premier Titanfall. Ce Titanfall 2 est un petit peu différent. Alors, c'est vrai, il y a toujours les doubles sauts, les wall jumps à toute vitesse. Mais je dois ver que je reste un petit peu sur ma faim. C'est vrai que le rythme du jeu a été un petit peu revu à la baisse. Les cartes sont aussi bien moins inspirées. En fait, elles sont moins étriquées, elles sont un peu moins dans la verticalité et elles sont aussi plus larges. Ce qui conduit en fait à baisser un petit peu le côté dynamique du jeu. Cependant, je trouve que ça apporte aussi un nouvel équilibre. Parce que c'est vrai qu'il y avait un équilibre... D'une manière générale, ce Titanfall 2 est beaucoup plus équilibré dans le gameplay titan-joueur. C'est vrai que dans le premier, une fois que tu contrôlais bien ton joueur, les titans n'avaient quasiment plus aucune chance de durer très très longtemps. Et finalement là, le fait qu'il y ait six titans différents, qu'il y ait tout un arsenal d'armes différent et qu'ils aient, on va dire, baissé un poil le côté dynamique du jeu, au final, ça donne un nouvel équilibrage qui rend un jeu qui est beaucoup plus balancé, beaucoup mieux balancé que le premier Titanfall. Ça, tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. J'en suis bien conscient. Après, c'est vos goûts aussi. Moi, je préfère vraiment la formule de ce Titanfall 2. Peut-être un tout petit peu moins dynamique, un petit peu moins de gameplay, on va dire, tout en vitesse pour les pilotes. Mais moi, ça me convient comme ça. Voilà. Donc en tout cas, c'est quasiment, c'est probablement encore le, parmi les trois FPS, parmi les trois gros FPS de l'année, c'est probablement le plus dynamique. Donc franchement, il s'en plein. Donc voilà, le gameplay est toujours très dynamique et c'est toujours aussi grisant, enfin presque toujours aussi grisant. C'est beaucoup mieux balancé, donc au final, moi je préfère beaucoup, enfin je préfère ce rythme-là par rapport à celui du premier Titanfall. Je ne vais pas le cacher, mais Titanfall 2 est loin d'être une baffe graphique. Il accuse des années déjà, graphiquement, et même techniquement, il accuse quelques années de retard, notamment sur les animations des titans et des avatars de vos joueurs. Le jeu ne propose pas non plus de destruction de décors et on ne ressent absolument pas l'inertie qu'on devrait recevoir, enfin qu'on devrait ressentir lorsqu'on le pilote un titan de plusieurs tonnes. Le matchmaking est aussi archaïque, il n'est vraiment pas pratique du tout et c'est franchement dommage. Alors pour les fonctionnalités online, il y a les réseaux qui font leur apparition, ça c'est l'une des bonnes choses. Il s'agit en fait d'un tout simplement d'un système de clan qui permet de rejoindre vos amis et des groupes de joueurs très rapidement. Je dois dire qu'au niveau de la communauté française, ça se passe plutôt bien. Il y a déjà pas mal de groupes qui ont été créés, que ce soit sur des serveurs TeamSpeak ou Discord, à savoir que le jeu, en tout cas sur sa version PC, il y a un chat vocal et écrit qui permet aussi de lancer des parties très 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 rapidement. Donc ça c'est plutôt cool et c'est plutôt bien fait, donc c'est quand même à noter. Alors pour conclure, j'ai pu dire que Titanfall 2 est une sacrée bonne surprise. A titre perso, je n'avais pas joué à un shooter de multi de type Call of Battlefield depuis Modern Warfare 2 et Titanfall est finalement le juste titre pour moi. Je m'en cache même plus, il faut savoir que je suis un grand grand fan de mecha donc du coup je prends énormément de plaisir sur Titanfall 2. C'est vrai que j'ai aussi beaucoup d'heures de jeu sur les jeux de mecha récents free to play que sont Hawken et MechWarrior Online. C'est vrai que le solo, en tout cas pour son mode solo, le mode solo de ce Titanfall est assez dispensable mais c'est ce que je pense aussi, c'est mon avis aussi pour tout ce qui est Battlefield ou Call of Duty. Depuis que les multijoueurs ont pris toute son importance finalement, le mode solo dans ce type de jeu n'a plus de raison d'être. En tout cas, c'est vraiment mon avis donc je n'impose pas, c'est vraiment ce que je pense donc si vous avez des petites contradictions à ce niveau-là, n'hésitez surtout pas à m'en parler, enfin à m'en faire part en tout cas dans les commentaires ce sera super sympathique. Donc le multijoueur est franchement excellent, très fun, malgré le moteur de jeu qui est un petit peu daté. Celui-là, il est encore plus quand tu compares à Battlefield qui est sorti juste la semaine dernière. Donc voilà, je me demande d'ailleurs comment EA a pu placer la sortie du titre pile entre Battlefield 1 et Call of Duty. C'est juste une aberration sur son nom et apparemment les premiers chiffres de ventre même si on n'a pas eu vraiment de titres sont assez misérables. A savoir que ce Titanfall 2 s'est vendu à peine au quart de ce qu'avait fait le premier Titanfall et seulement en Grande-Bretagne donc c'est assez minable à savoir que le titre cette fois-ci arrive sur Xbox One, sur PC et sur PS4 donc c'est franchement minable. Franchement, moi je trouve cette décision totalement déplorable surtout que ce Titanfall 2 est franchement un très 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 bon titre donc ce serait dommage qu'il ne se vende pas plus quoi, voilà. Donc en tout cas, c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que cette petite vidéo test vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao, ciao les petits amis. Sous-titrage Société Radio-Canada